Serédié l'ancien footballeur international ivoirien est dans une situation très triste. Il est recherché par le tribunal suisse pour refus de divorcer avec la mère de ses enfants. Avant de vous donner tout le détail sur cette affaire, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le tribunal d'arrondissement civil de Balcampagne a lancé une procédure de recherche de l'ex-footballeur professionnel Geoffroy Serédié. La raison, son épouse actuelle veut divorcer de lui. L'ancien milieu de terrain du Fcession Geoffroy Serédié fait la une des journaux. Cette fois, ce n'est pas en raison de ses performances sportives, il a mis fin à sa carrière il y a deux ans, mais en raison d'une plainte pour divorce. Le tribunal d'arrondissement civil de Balcampagne a même émis une ordonnance pour retrouver l'ex-footballeur ivoirien. Depuis deux ans, Serédié vit séparé de son épouse Aline, qui veut maintenant demander le divorce, mais l'ancien joueur de Stuttgart est introuvable. Sans un accusé de réception de la demande de divorce, la procédure de divorce ne peut pas être poursuivie. Bien que le quadruple champion suisse soit actif sur les réseaux sociaux et qu'il soit parfois vu à bal, son lieu de séjour actuel reste flou. L'homme de 39 ans ignore systématiquement les questions à ce sujet. Selon 20 Minutans, les parties adverses restent elles aussi sans réaction. Les demandes auprès du tribunal d'arrondissement civil, d'Aline Seré et de son avocat sont restées vaines. Le tribunal invoque le secret de fonction et la protection des données, tandis qu'Aline et son avocat ne prennent pas position pour des raisons personnelles et professionnelles. Le quadruple vainqueur de la coupe de Suisse est connu pour sa vie amoureuse débridée. En 2022 déjà, il a fait la une des journaux en avouant publiquement qu'il avait trompé sa femme et qu'il avait eu plusieurs enfants avec d'autres femmes. Sa vie privée tumultueuse semble désormais se poursuivre. Que pensez-vous de cette situation qui fait la une des réseaux sociaux ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.